... Après avoir réalisé un superbe coup en s'imposant au parc des sports d'Annecy face à Lyon, les hommes de Pascal Duprat se déplacent à Ajaccio, l'une des trois équipes de Ligue 1 à ne pas s'être imposées depuis le début du championnat. Pire, les hommes de Fabrizio Ravanelli n'ont pas marqué le moindre but à domicile. Pascal Duprat peut s'appuyer sur son équipe en confiance et cela se voit en début de partie. La frappe de Vaz est repoussée par Memo Ochoa et dans un second temps Bertoglio ne peut marquer. Double intervention du gardien mexicain de l'AC Ajaccio. Ajaccio très peu en vue offensivement depuis le début du championnat va essayer de réagir. La volée de Benoît Pedretti atterrit sur la barre transversale de Bertrand Laquette qui semblait battu sur ce coup-là. Benoît Pedretti, l'auteur de l'unique but asséiste depuis le début de la saison, c'était au parc des princes. Mais pas de réussite sur ce coup-là. La demi-heure de jeu, un coup franc pour l'ETG. C'est le latéral Brice Diadjeg qui s'y colle. La balle ricoche sous la barre transversale de Memo Ochoa. Magnifique réalisation de Diadjeg mais Memo Ochoa ne peut rien faire. 1 à 0 pour Evian qui surfe sur sa réussite du moment. En témoigne ce très beau mouvement. La talonnade de Daniel Vaz pour Kevin Berrigo. Esselé dans la surface de réparation Corse. 2 à 0 pour Evian Tonon-Gaillard juste avant la mi-temps. Kevin Berrigo, auteur d'un doublé contre Lyon, marque ici un superbe but. Les sifflets forcément dans l'étravée du stade François Cotty. Et en deuxième mi-temps, Jaxio va devoir réagir mais la physionomie ne change pas. Ce sont les hommes de Pascal Duprat les premiers sur les ballons. Plus mordants au pressing, plus incisifs offensivement. Et Kevin Berrigo, comme à la parade, vient terminer le geste du kart pour Kevin Berrigo. Le doublé, son deuxième doublé consécutif. Son cinquième but de la saison. Lui l'auteur des 5 des 6 derniers buts de Evian Tonon-Gaillard. Pas de réussite pour Ajaccio. La barre transversale est une nouvelle fois trouvée cette fois-ci par Johan Cavalli. Mais pour autant, l'Ajaccio ne va pas baisser la tête et va finir par réduire la marque à la 81ème minute avec ce but de Paul Lann. Vous allez vous en apercevoir sur le ralenti. Adrian Moutou emmène ce ballon de la main. Paul Lann également a de la réussite. Fabrizio Ravanelli incite ses hommes à pousser de nouveau pour réduire la marque. Ce sera chose faite par l'intermédiaire du jeune Talot. Il se joue d'Angoua pour loger ce ballon dans le petit filet de Bertrand Laquet. Le jeune ivoirien passé par Barry et la Roma. Fabrizio Ravanelli pousse et exhorte encore ses hommes pour aller chercher l'égalisation. Nous sommes dans les arrêts de jeu. La frappe au roulé de Cavalli. Mais il faut une horizontale impeccable de Bertrand Laquet pour préserver ce score de 3 buts à 2. Ajaccio s'inclinera à domicile la deuxième défaite de la saison à François Coty. Deuxième succès consécutif en revanche pour l'ETG. «Pémo ! Pémo ! Pémo ! » «Pémo ! »